Islamisme radical, Jean Castex dénonce une « complaisance » qui a trop duré. Terrorisme, invité ce dimanche soir du JT de 20h de TF1, Jean Castex est revenu sur les deux attentats qui ont frappé la France ces derniers jours. Il a appelé à l'Union Nationale et a détaillé les mesures déjà mises en œuvre pour vaincre l'ennemi de « l'islamisme politique et radical ». Politique, vidéo, islamisme radical, Jean Castex dénonce une « complaisance » qui a trop duré. Covid, 19, en France, une deuxième vague qui pourrait être plus haute que la première. Selon deux documents publiés par le Conseil scientifique pendant le week-end, il est peu probable que le confinement mis en place le 30 octobre suffise à reprendre le contrôle de l'épidémie d'ici à Noël. Le pays a devant lui de nombreux mois, avec une situation extrêmement difficile, prévient-il. Attentats de janvier 2015, deux autres accusés positifs au Covid-19. En tout, trois accusés ont été testés positifs, entraînant une suspension d'une semaine du procès et risquant de repousser le verdict qui était attendu le vendredi 13 novembre. Coronavirus, plus de 3 500 personnes en réanimation, 46 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de personnes en réanimation est de 3 569. Hommage à Samuel Paty, l'étrange tripatouillage de la lettre de Jean Jaurès. Le texte, qui sera lu aux élèves ce lundi de rentrée, est en fait une version courte, expurgée des passages où Jaurès défend l'autonomie de l'enseignant et critique le recours excessif aux évaluations. Attaque de Nice, trois gardes à vue ont été levées. Il s'agit des trois premiers individus qui avaient été interpellés à Nice. Confinement, 7 Français sur 10 acceptent d'être reconfinés jusqu'aux fêtes de fin d'année. Alors que le reconfinement est instauré depuis quelques jours, les Français s'inclinent face au virus d'après notre baromètre des deux crises no com, le Parisien. 71% d'entre eux sont prêts à être confinés jusqu'à la fin de l'année. Hommage à Samuel Paty à la rentrée. Nous regrettons que les parents n'aient pas été invités, déclare la FCPE. Un hommage sera rendu à Samuel Paty dans les écoles lundi 2 novembre. Attentat à Conflans. Les joueurs de l'équipe de France enregistrent une vidéo de soutien aux enseignants. Neuf joueurs de l'équipe de France ont fait passer un message aux enseignants et aux élèves après l'assassinat de Samuel Paty. Prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon, ce que l'on sait. Blessé grièvement par balle samedi, Nicolaou Kakavlaki, 52 ans, est un représentant officiel de l'église grecque orthodoxe à Lyon. Un suspect, arrêté samedi, a été relâché dimanche. Castex, les grandes surfaces devront fermer les rayons non essentiels à partir de mardi. Au nom de « l'équité » et de la sécurité sanitaire, le gouvernement a décidé de fermer les rayons non essentiels des grandes surfaces à partir de mardi, plutôt que d'autoriser des petits. Affaire Elisa Pilarski. L'avocat du propriétaire du chien dénonce des conclusions hâtives. Près d'un A.N. après les faits, deux experts vétérinaires ont conclu dimanche qu'Elisa Pilarski, retrouvée morte dans une forêt de laine en novembre 2019, avait été tuée par le chien de son compagnon. L'avocat de celui-ci dénonce des conclusions hâtives. Il demande une contre-expertise. Reconfinement, des dérogations pour la chasse au grand gibier. Le secrétariat d'État à la biodiversité a autorisé, sous condition, les chasseurs à effectuer des battus et du tir à l'affût sur des sangliers ou des chevreuils. Objectif, éviter leur prolifération et les dégâts causés aux cultures, aux forêts et aux biens, qui pourraient augmenter en période de confinement. Coronavirus à Nîmes, les images de la soirée des élèves de l'école de police en plein couvre-feu ont du mal à passer. Sur les images diffusées par BFM TV, des élèves policiers qui bravent le couvre-feu alors en vigueur dans une fête illicite invective, des policiers. Le Vendée Globe naissait en 1989 avec 13 marins au départ de ce qui allait devenir la course que chaque navigateur veut boucler. Caricature, face à la colère du monde arabe, Emmanuel Macron tente de calmer les esprits. Lors d'un entretien à Al Jazeera, le président s'est livré à un exercice de pédagogie sur la laïcité à la française. Le syndicat SNIPPFSU regrette que la rentrée scolaire ne soit finalement pas reportée à mardi et dénonce le « désordre dans l'éducation nationale ». Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNIPPFSU, réagit à la décision du gouvernement de maintenir la rentrée lundi à 8h. Dessine des injures taguées sur le mémorial du génocide arménien et le musée de la culture arménienne. Des tags ont été réalisées sur le mémorial du génocide arménien et sur les façades du musée de la culture arménienne à Dessine-vers-Lyon. Ils sont signés et NBS. La fermeture des rayons de produits non essentiels dans les hypermarchés ne suffit pas à calmer la grogne des commerçants. Le premier ministre Jean Castex a annoncé dimanche la fermeture des rayons de produits non essentiels dans les hypermarchés. Censé rétablir l'équité entre les commerçants, la mesure ne suffit pas aux yeux des distributeurs contraints de rester fermés. Jura, 500 000 euros de pièces et de lingots d'or découverts dans des bocaux à cornichons. La commune de Moray, Jura, a trouvé un trésor dans une maison qu'elle avait racheté, un millier de pièces d'or et 5 lingots estimés à 500 000 euros. Halloween, dehors dans plusieurs grandes villes malgré le confinement. De nombreux incidents ont émaillé la soirée d'Halloween samedi. Rien que dans les Yvelines, la police a fait l'usage de 23 tirs d'armement collectif. « Assassinat de Samuel Paty, l'enseignement moral et civique renforcé dès la rentrée prochaine », annonce Jean-Michel Blanquet. Le ministre de l'Éducation nationale prévoit également une réforme du brevet pour « valoriser l'engagement civique des élèves ». Lyon, l'homme armé d'un couteau sur le quai du tramway a été mis en examen et incarcéré. Un jeune afghan armé d'un long couteau avait été arrêté jeudi 29 octobre dans le deuxième arrondissement de Lyon au niveau de la gare Perrache, avant de monter dans un tramway. Il a été mis et examiné et placé en détention. Île-de-France, la communauté asiatique inquiète après des appels à la violence à son encontre. Des messages haineux se sont multipliés sur les réseaux sociaux. « Depuis quelques jours, à l'encontre de la communauté asiatique en Ile-de-France, certains l'accusant d'être à l'origine de la pandémie de coronavirus et des restrictions qui en découlent en France ». Givor, un homme entre la vie et la mort après avoir été blessé par balle et par armes blanches. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été blessée par armes blanches et armes à feu dimanche à Givor, près de Lyon. Turquie, Macron déplore le « comportement » belliqueux d'Erdogan et souhaite que les « choses s'apaisent ». Le président français a demandé à ceux que le président turc respecte la France, respecte l'Union européenne, respecte ses valeurs, ne disent pas de mensonges et ne profèrent pas d'insultes. La maire de Paris Anne Hidalgo annonce une initiative commune, avec d'autres villes pour la réouverture des librairies indépendantes. « La culture est essentielle, c'est une erreur de la sacrifier », a dit la maire de Paris, dans une interview au journal du dimanche. D'où, un gendarme grièvement blessé après un refus d'obtempérer. L'automobiliste a refusé d'obtempérer à un contrôle de gendarmerie et a pris la fuite. Animaux mutilés, encore une jument retrouvée morte, une oreille coupée. Pour les gendarmes, le ou les agresseurs ayant, probablement, emporté l'oreille, comme une sorte de trophée. Incendie dans un immeuble de Rouen, 47 personnes évacuées, 8 transportées au CHU. Dimanche 1er novembre 2020, un incendie s'est déclaré au sein d'un immeuble de 6 étages situé à Rouen, Seine-Maritime. 47 personnes ont dû être évacuées par les pompiers. Disparition de Feriel, 14 ans, à Ablon, tous les scénarios nous passent par la tête, témoigne sa mère. L'adolescente a disparu de son domicile d'Ablon, Val-de-Marne, depuis mardi. La police a lancé un appel à témoins. Le Parisien a pu s'entretenir avec sa mère, qui fait part de sa grande inquiétude. La France sous la menace. Partagez vos vidéos avec vos amis, vos proches et le monde entier. En direct, reconfinement. Près de 100 000 contrôles et 5 300 verbalisations depuis vendredi. Coronavirus, à nouveau confiné, la France doit faire face à une augmentation des contaminations. Alors que les nouvelles restrictions font l'objet de vives critiques, Jean Castex les a défendues ce dimanche soir, aux 20h de TF1. Suivez les dernières informations en direct. Santé, vidéos, en direct, reconfinement. Près de 100 000 contrôles et 5 300 verbalisations depuis vendredi. Nouvelle attestation de déplacement, l'attestation de déplacement dérogatoire est disponible. Elle est indispensable pour tous les déplacements autorisés dans le cadre du confinement, hors ceux relevant des justificatifs de déplacement professionnel et scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada